bonjour tout le monde et bienvenue à odc tv alors aujourd'hui nous allons aborder une question qui prend de plus en plus d'ampleur celle de la finance islamique alors je ne parle pas de banque islamique volontairement parce que ça va au delà de la simple question de la banque et du crédit puisque ce qui est problématique dans la finance qui domine actuellement que l'on appelle finance classique entre mille guillemets qu'on va aborder dans le détail c'est notamment les marchés financiers la dimension spéculative toute cette dynamique qui phagocyte l'économie réelle qui enchaîne les gens par le schéma de la dette mais pas uniquement parce qu'on y a également les caisses de retraite il ya un ensemble de choses qui font que la vie des gens est littéralement hypothéqué et prise en otage alors la finance islamique se propose comme une alternative crédible fondée sur une dimension au delà de éthique une dimension morale et religieuse fondé sur des préceptes qui globalement sont partagés avec un certain nombre d'autres religions notamment par rapport à l'usure et par rapport au taux d'intérêt mais certains considèrent qu'elle n'est pas tout à fait islamique et aujourd'hui ça va être l'occasion premièrement de parler des fondements de cette finance là des fondements moraux métaphysique de parler des produits phares mis en avant et proposés par la finance islamique et puis d'avoir un échange contradictoire mais courtois comme on a l'habitude d'avoir à chaque fois sur la dimension réellement islamique ou pas de cette finance là et d'ailleurs pourquoi certains pays comme le maroc préfèrent finances participatives au lieu de finances islamiques donc mohamed talal hello je remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation pour en parler c'est moi qui vous remercie alors je vous propose de vous présenter afin de ne pas oublier un aspect parce que vous êtes un expert et conseiller en finances islamique mais vous avez une thèse de doctorat également qui est justement la thèse du coup la thèse elle est sur ce sujet c'est à dire le risque spéculatif au niveau de marché financier islamique éventuel donc c'est une thèse à apporter prospective donc le principalement je suis donc justement conseiller en finances islamiques en investissement financier islamique conforme à la charia également auditeur certifié de la part de la part de l'afi qui est accounting and auditing organization for islamic finance institutions et qui si on veut le 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 référentiel mondial de ce de ce qui est normes comptables et chariatique de la finance islamique donc c'est un peu le label c'est le label le plus reconnu d'accord alors maintenant allant directement à la dimension métaphysique qu'est ce qui est problématique alors il ya l'usure premièrement donc doit-on d'avoir définir l'usure effectivement alors pour pour être clair et succinct jusqu'au 19e siècle dans les dictionnaires d'un point de vue sémantique on n'avait pas vraiment de différence entre usures et intérêts d'ailleurs on a des dictionnaires qui définissent l'usure comme toute espèce d'intérêt donc en fait ça c'est le dictionnaire de littérés alors on a l'usure c'est le fait de recevoir plus que ce qu'on a donné tout simplement dans le cadre d'un prêt certains diront que c'est le bénéfice exactement certains diront que c'est le bénéfice comme dans le commerce exactement comme dans le commerce sauf que dans le commerce il ya une dimension risque et dans l'usure on est dans un schéma qui est d'ailleurs le seul au monde qui comporte zéro risque c'est à dire que on est dans un dans une transaction financière qui est la seule dans laquelle on a un commerce ou un investissement avec zéro risque c'est pourquoi vous dites zéro risque le risque est de ne pas revoir son argent parce que c'est pas un risque considéré dans la mesure où en islam et dans les religions en général et dans le monde en général la dette elle peut être héritée et on peut forcer le recouvrement à travers les saisies et tout ce qui est faillite donc en réalité ce 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 schéma là est une sorte de moi je considère une sorte de frankenstein de du monde financier économie contemporain parce qu'il ya zéro risque alors que tous les autres investissements même les plus défensifs immobilier terrain comporte un risque baisse de valeur jamais quand vous n'allez prêter 100 grammes d'or à quelqu'un il va vous dire bon moi je vais vous rendre 80 grammes d'or parce que il ya une déflation non mais il ya un certain nombre d'objections alors je vais me faire l'avocat du diable pour le coup littéralement mais juste pour l'intérêt intellectuel de la chose alors chez bombower qu'on fait dans l'école libérale il ya un autre argument à part le risque de ne pas revoir son argent parce qu'effectivement vous parlez d'une structure où il ya un état qui est le garant du remboursement et qui peut par la coercition obtenir votre remboursement si jamais l'autre ne rembourse pas par la saisie c'est la vision moderne oui mais quand on est dans des rapports individuels où il n'y a pas de structure étatique et bien globalement premièrement je peux perdre mon argent il reste que dans n'importe quelle communauté il ya des structures de coercition qu'elle soit sociale ou juridique sans forcément que ce soit un état d'accord donc ça c'est de façon communautaire deuxième argument de bombo enfin le deuxième argument de bombo arc c'est que le taux d'intérêt ce n'est pas un bénéfice mais c'est le prix de location de l'argent c'est à dire que quand je vous loue un appartement premièrement je moi je suis privé de cet appartement j'en jouis pas et vous vous en jouissez donc vous payez un loyer sur l'appartement que vous me rendez à la fin quand vous partez quand je vous prête un million dix rames en fait moi je ne je me prive de 5 millions dix rames je n'en jouis pas c'est le prix de le renoncement à la liquidité chez les économistes et vous vous l'utilisez vous le faites fructifier etc et après vous me le rendez mais vous me payez un loyer c'est à dire pour l'argent que moi je perds c'est à dire l'argument paraît logique effectivement il paraît logique en fait ce qui est intéressant c'est que les économistes ils sont partis sur cette fameuse phrase néocoloniale de schumpeter qui disait dans notre domaine l'économie on peut faire un bond de 500 ans c'est à dire qu'en 500 ans il ne s'est rien passé en économie c'est l'archétype de la vision néocoloniale de du savoir et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a ce qu'on appelle la pensée décoloniale qui va dans les manuels scolaires et dans les cursus pédagogiques pour extraire les éléments coloniaux alors le prix de renoncement à la liquidité c'est effectivement un argument qui paraît logique mais en réalité quand on renonce à un appartement et bien l'utilisation de l'appartement implique des dégâts obligatoires ou éventuels en tout cas il y a donc un risque il y a un risque de dépréciation de cet appartement il y a un risque de dégâts dans cet appartement et donc à partir de là la différence entre l'allocation des actifs réels et l'allocation de l'argent tel qu'il appelle parce que on peut l'appeler location on peut l'appeler prêt on peut l'appeler de plusieurs manières l'important c'est le résultat ce qui nous importe c'est le schéma final et le résultat en fait dans l'argent l'argent ne s'use pas si vous prêtez 100 grammes d'or à quelqu'un ça ne s'use pas avec le temps il peut l'utiliser comme il veut il peut le faire fondre il peut lui faire changer de matière de forme mais à la fin il récupère 100 grammes d'or la deuxième chose c'est que quand on dit que quand on prête de l'argent à quelqu'un il le fait fructifier là on sort en fait d'un schéma qui est encore une fois présent dans tout type de financement classique mais pas de financement tout court d'investissement mais pas ici quand on rentre dans le capital d'une société on peut gagner on peut perdre par contre quand on prête de l'argent on dit qu'on renonce à l'aide qui dit donc on a droit à un taux d'intérêt parce que on fait pas fructifier et cet argent chez moi il aurait pu être fructifier mais chez moi il aurait aussi pu être perdu oui par contre là on fait pas porter la dimension de risque d'être perdu donc en fait on veut que le positif de l'investissement nous reviennent et le négatif s'il y a lieu partent c'est pour ça que le le hadith dans lequel le prophète dit je considère qu'il représente une colonne vertébrale de la finance islamique la finance logique en réalité parce que nous tout risque est associé à son bénéfice mais en mettant vous dira que le prêt est un contrat que les termes ils sont clairement spécifiés et que personne ne vous oblige à contracter ce prêt je veux dire du moment que vous prenez l'argent et que vous signez ce que vous acceptez le fait que lui il va rien perdre et que vous par contre vous pouvez perdre ou gagner faire fructifier cet argent donc il ya une dimension de liberté de volontariat dans le rapport au contrat alors effectivement dans le dans le contrat ce qu'il faut savoir que parmi les piliers du contrat il ya la lycéité du sous-jacent c'est à dire que même dans un contrat dans le lequel on va vendre du vin ou bien dans lequel on va construire une machine de casino personne ne vous oblige par contre ce contrat est considéré comme étant caduque par la charia pourquoi parce que le sous-jacent n'est pas licite donc mais l'argent est illicite oui mais le la lycéité doit porter sur le fond et sur la forme donc si le fond est ok il faut aussi que la forme du contrat soit ok c'est pour ça qu'on va venir plus tard dans la finance islamique dans le rarar dans le rarar on peut avoir un contrat de rarar d'incertitude sur un objet licite sur un micro sur une table mais la forme du contrat est illicite donc il faut combiner la lycéité de la forme et du fond et le problème c'est que je sais pas si on va y venir ou pas mais cet intérêt ce frankenstein de l'investissement de la finance provoque d'énormes catastrophes économiques ça on est d'accord à grande échelle notamment mais alors revenons à la métaphore que vous avez utilisé en parlant de l'immobilier avec les dégâts les dégradations donc l'usure du bien qui est loué pas je vous dirais je peux établir un parallèle et pas pareil je vous prête un million de dirhams vous me la rendez dans dix ans si vous me rendez un million de dirhams dans dix ans vous m'avez volé de l'argent parce qu'il ya l'inflation effectivement qui grignote l'argent que je vous ai prêté donc au moins on peut tolérer un taux d'intérêt adossé sur l'inflation sera t-il pour attend parler d'usure dans ce cas c'est pour ça qu'ils ont commencé au à l'aube de l'économie politique à séparer usures et intérêts c'est justement oui tout à fait par rapport à l'inflation alors le enfin en réalité le le taux d'intérêt est là pour compenser l'inflation on est d'accord le problème c'est que l'inflation elle a plusieurs causes notamment d'ailleurs dans la chaîne j'en parle j'ai une vidéo spéciale sur l'inflation en réalité l'inflation elle a deux types de causes majeures structurelles et conjoncturelles les causes conjoncturelles souvent on n'y peut pas grand chose augmentation des prix du pétrole guerre problème géopolitique général des causes exogènes voilà alors les causes structurelles ce sont des causes qui sont dans le système parmi les causes dans le système et bien comme par hasard il ya l'intérêt c'est à dire que quand vous prêtez quand le commerçant sait que l'année prochaine c'est 100 dollars c'est 100 dirhams valeront 98 dirhams et bien il internalise cette information et comme disait frédéric chayek le prix c'est la meilleure manière de transmettre l'information il internalise cette information dans un marché supposément libre et donc il internalise cette information pour augmenter ses prix parce qu'il sait que derrière il y a un livret A ou un compte sur carnet qui de toute façon rémunère l'argent de 1 ou 2% donc en réalité cette inflation elle est due d'abord au taux d'intérêt et surtout aussi au système de création monétaire qui sans les taux d'intérêt n'existerait pas parce qu'il n'y a aucun intérêt à prêter plus de monnaie pour se faire rémunérer plus de taux d'intérêt sur plus de capital alors qu'il n'y a pas d'intérêt là c'est pour le principalement pour les causes endogènes au système propre c'est ça mais imaginons alors toutes choses étant égale par ailleurs ces causes n'existe pas il ya que les variations de prix à l'international qui font que mon million dirhams a perdu de sa valeur c'est alors les variations de près à l'international un taux d'intérêt les variations de prix à l'international c'est pas sûr pourquoi parce que parce que de nombreux de nombreux de nombreuses matières premières de nombreux produits baissent leur prix baisse avec le temps prenez par exemple avant la libéralisation des télécoms au Maroc un portable c'était 1000 dirhams oui c'est d'accord la technologie elle a une tendance à baisser aujourd'hui on est à 100 dirhams on peut avoir un portable à 100 dirhams donc en fait celui qui voulait acheter des technologies et des voitures il va avoir de la déflation celui qui voulait acheter de l'immobilier il est possible qu'il ait de l'inflation de le fait qu'on fait moyenne voilà exactement on fait une moyenne et donc à partir de là si on enlève cette cause structurelle alors on revient aux bases normales de l'économie où parfois on a inflation parfois on a déflation et ça varie avec les schémas de croissance démographique l'âge quand je vous prête au fait je prends un risque contrairement au premier schéma que les variations du prix sont naturelles et bah quand je vous ai prêté un moment donné les prix était un équilibre donné quand vous me rembourser peut-être cet équilibre va m'être favorable parce qu'il y a eu une déflation peut-être il va m'être défavorable parce qu'il y a eu une inflation alors il faut toujours se rappeler cette règle c'est à dire autant je prends un risque que mon argent perd de valeur mais cet argent s'il était resté dans ma poche est ce qu'il aurait perdu de la valeur ou pas si bien entendu le repère de la valeur mais à moi que je ne le fasse fructifier en investissant mais si vous l'investissez est ce que vous gagnez à coup sûr non voilà mais tout simplement donc si je l'avais gardé dans ma poche c'est pas sûr qu'il aurait gardé sa valeur si je l'avais investi c'est pas sûr que j'aurais gagné donc tout simplement on est toujours dans un schéma où je peux gagner et je peux perdre et c'est tout l'objet de la finance islamique c'est de ramener au centre du jeu cette équation de celui qui supporte le risque et celui qui a droit au bénéfice d'accord donc là on en vient à la question imaginons ce monde parfait où effectivement il n'y a pas ce mouvement spéculatif cette logique d'intérêt quelle serait la motivation pour prêter chez dieu tout simplement ça je veux bien c'est pour ça mais on parle de la nature humaine on parle de l'humain concret pas de la lumière archétypique c'est à dire l'humain concret combien de gens sont croyants à tel point que cela les amènerait à prêter de manière désintéressée un million d'irhams pour une durée voilà donc vous savez quand vous ouvrez les ouvrages je parle du réel et des besoins des gens on est d'accord ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres solutions de financement mais là vous avez posé une question précise le prêt si vous ouvrez les ouvrages de fer et de hadith vous n'allez jamais trouver le prêt dans le bouillard vous allez trouver où dans la charité les hibats donc en réalité le prêt c'est quelque chose qui est totalement une relation avec dieu c'est à dire on donne on prête fils à billet là c'est comme on donne une sadaqa et d'ailleurs on a beaucoup de ajar parce qu'on peut récupérer cet argent et le reprêter ce qui entraîne une dynamique parfois plus intéressante que sadaqa mais si par contre on est devant un marché purement matérialiste et des humains purement matérialiste que le musulman n'est pas mais imaginons qu'on soit dans ce marché théoriquement bien entendu non non mais de toute façon je parle du musulman concret tout musulman tout musulman a obligatoirement une part de spirituel ça peut être un pour cent ça peut être dix ça peut être voilà donc en fait vous allez avoir des musulmans qui ne prêtent jamais mais vous allez aussi avoir des musulmans qui prêtent donc ça c'est pour le prêt et donc c'est là la soumission c'est ce que ça veut dire l'islam par contre si on a besoin de mode de financement marchand il faut oublier le prêt et il faut se tourner vers l'investissement d'ailleurs pourquoi on a ce prêt aujourd'hui au maroc qui est tari c'est à dire qui est aussi excessif parce que notre système financier est francophone si vous allez voir un petit peu du côté des anglo-saxons c'est le capital marché financier voilà c'est les start up et donc là c'est beaucoup plus correct pourquoi parce que celui qui mise il risque il risque aussi mais s'il gagne c'est fois dix fois cinq voilà donc c'est pas plus de pour cent mais en même temps il ya des facteurs enfin il ya également l'héritage colonial vous avez raison mais il ya également une dimension culturelle qui fait que nous avons une aversion pour le risque et qui fait que la bourse paraît toujours comme étant un truc obscur dangereux on n'y va pas en prévers la banque oui je me fais voler mais au moins c'est clair ça se connaît mon temps d'intérêt je connais mes traites je connais la durée donc même la bourse de casablanca eu beaucoup de mal et l'a toujours beaucoup de mal à convaincre autant les entreprises que les particuliers à mettre là peut-être tant mieux je veux dire mais il ya un facteur culturel également heureusement peut-être disons que le facteur culturel il est il est là depuis aller disons sans 50 ans parce qu'il faut pas oublier que quand la banque centrale a été intégrée au maroc de nombreux oulamas ont carrément retiré leur beya c'est à dire que pour eux le la dimension de de cette institution cet organisme n'était pas compatible avec l'identité profonde du maroc et donc en réalité ce qu'on avait avant et qui a été disloqué par la colonisation l'une des premières étapes d'ailleurs c'est le wakf c'est à dire que dans une autre dimension de charité et de solidarité sociale on a un outil qui est là inaliénable plus personne ne peut le vendre et qui produit des usufruits ces usufruits sont distribués on a eu le wakf qui a couvert la santé il a couvert l'éducation il a couvert les mosquées il on a même des wakf à fesses qui couvrent qui sont consacrés au cigogne on a eu des wakf qui qui sont consacrés aux enfants qui transportent de la vaisselle et qui la cassent en cours de route c'est un modèle d'assurance mutualiste incroyable ça on l'a complètement oublié qui parle de wakf aujourd'hui au maroc quasiment plus personne mais on a aussi les modes de financement le nom est resté le nom il est resté voilà mais qui le fait c'est très aujourd'hui pour nous le wakf c'est la mosquée on n'imagine même pas que le wakf est un système tous les secteurs tous les secteurs et c'est inaliénable et c'est ciblé c'est local et c'est efficient donc ça c'est une alternative donc il faut toujours ne pas oublier que aujourd'hui par exemple même dans les pays purement matérialiste le tiers secteur il est entre 5 et 10% du pib ce qui devient énorme harvard c'est du wakf les grandes universités en europe en angleterre et aux états unis c'est du wakf c'est ce qu'on appelle les trusts ça commence à proliférer un peu dans une autre forme peut-être au maroc à travers les fondations notamment des universités organisées en fondation donc il y a un bénéfice qui est réinvesti donc il n'y a pas d'actionnaire il n'y a pas c'est l'idée on peut l'appeler fondation on peut l'appeler ce qu'on veut on peut même l'appeler banque si on veut ce n'est pas une propriété privée ce n'est pas public non plus ça appartient à ceux qui travaillent l'essentiel c'est que le capital est inaliénable et ça vous couvre toute la partie que le secteur marchand a du mal à financer a du mal à financer et dont cette partie cette partie solidaire un jeune qui veut se marier on avait un wakf monétaire qui lui prêtait et il remboursait par une forme de fonds commun voilà maintenant dernier élément avant de passer au produit alors tout ce qu'on a dit par rapport aux endogènes exogènes etc c'est à l'échelle nationale ou mondiale donc effectivement c'est un phénomène c'est une machine face à laquelle on peut pas grand chose dans l'immédiat mais il ya un devoir de résister mais maintenant revenons à une échelle individuelle c'est à dire un individu n'a pas choisi de vivre dans cette époque là d'accord il se retrouve dans cette époque là avec les contraintes données il a pris un crédit parce que vous l'avez expliqué ce système de taux d'intérêt fait que l'inflation devient structurelle elle fait partie de la nature du système lui-même et donc si quelqu'un veut acheter une maison par de l'épargne jamais il va y arriver car il courra derrière moi d'avoir un salaire extrêmement élevé etc mais je parle de la classe moyenne et la petite classe moyenne ou défavorisé bah plus il n'est pas il va plus l'inflation qui ignore de son pouvoir d'achat il fait qu'il ne pourra jamais y arriver mais il ya un besoin de sécuriser sa famille de d'un toit sur sa tête de léguer une maison à ses enfants et il prend un crédit il y a des olamas je pense que vous êtes au courant mieux que moi comme il ya d'autres qui avaient adopté une approche un peu de laxiste par rapport à cette démarche là en partant d'idée que voilà il ya un contexte hégémonique donc que quelque part c'est pas très grave vu le contexte qui prennent un crédit effectivement on a des on a des savants qui qui ont été un petit peu dans le feu de l'action sont sont allés un petit peu dans la question de darwora c'est à dire la nécessité vitale sans quoi il ya un problème de physique de mort de vie de mort voilà donc en réalité certains olamas on dit pour les musulmans qui sont en europe on peut on peut acheter la la maison principale avec des prêts mais en réalité si les savants tous les savants de la communauté musulmane avait adopté cette posture aujourd'hui on n'a jamais on aurait jamais un système financier islamique qui présente en plus de 50 pays jamais on se serait plié heureusement qu'on ne s'est pas plié pourquoi parce que d'abord à l'échelle micro il faut savoir qu'il ya des alternatives les gens sont créatifs et parmi les alternatives très intéressantes que les gens ont trouvé en avant l'arrivée des banques participatives c'est la question des coopératives qu'est ce qui faisait les gens ils prenaient en fait un pool de personnes mettons dix vingt qui se connaissent qui se font confiance qui ont en général le même âge ils mettent en commun un petit pactole une épargne d'un an deux ans trois ans et met en commun ça qu'est ce qu'ils vont prendre ils vont prendre une parcelle de terrain un petit peu en périphérie à partir de là ils prennent la parcelle de terrain ils commencent les démarches administratives et à chaque mois il ya une injection d'une partie du salaire dix vingt trente pour cent du salaire pour commencer les fondations et aujourd'hui on a eu des coopératives qui ont produit des lotissements carrément des lotissements immobiliers mais bon en termes d'échelle ça demeure quand même marginal et périphérique parce que les gens parce que les gens n'ont pas cette information deuxième information que les gens n'ont pas mais c'est pas qu'ils n'ont pas l'information ce qu'il faut quand même quand on a dix personnes qui ont dans une coopérative immobilière faut déjà qu'ils aient une confiance quasi absolue entre les dix c'est rare je veux dire il ya une protection légale et protection légale c'est à dire que tous les noms des scandales même quand il ya des protections légales on a vu comment des gens peuvent être impliqués voilà à différents niveaux et d'autres scandales je veux dire quand même psychologiquement les scandales anna je préfère prendre les réussites comme exemple les scandales il y en a toujours et à tous les niveaux de l'état il y en a toujours donc anna ce que j'aime dire c'est que vu que ça a réussi pour certains et bien mettre en place les mécanismes pour que ça réussisse ça ça peut être fait aussi par d'autres la deuxième chose c'est que on a eu aussi des 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 formules que les gens ne connaissent pas c'est à dire que si vous vous mettez d'accord avec le vendeur il peut vous vendre la chose à échéance et c'est protégé par nos par actes notariales et ça coûte seulement je pense un et demi pour cent d'enregistrement et donc à chaque fois que vous faites inversement c'est enregistré à la conservation foncière en votre nom et ça protège le vendeur et le vendeur peut vous vendre à n'importe quel prix il n'y a aucun problème parce que là on est dans la vente à partir du moment où un contrat est signé on a un prix fixe mais avant de signer le contrat je peux décider de vous vendre ce téléphone à mille dirhams à 2000 dirhams à 3000 dirhams c'est mon choix mais une fois qu'on signe le contrat on est dans une relation de dette ce n'est plus une relation de vente ou de négociation là si on change le prix ça peut tomber dans l'usure effectivement ensuite il y a justement ces gens qui ont milité au maroc depuis les années 80 avant on a eu des gens qui ont milité dans les pays musulmans dès les années 30 40 50 comme aboul al-al-moudoudi par exemple et d'autres qui y ont justement milité pour cette création d'un système alternatif parce qu'au final ces gens là ils ont milité d'un point de vue religieux sans connaître les effets néfastes macroéconomiques de l'intérêt aujourd'hui toi et moi on en parle parce qu'on a étudié ça peut-être au niveau de l'économie mais il y a des gens qui religieusement se sont dit non c'est pas possible et dans le judaïsme c'est interdit aristote disait entre juifs entre juifs oui ça c'est l'une des grandes déviances du judaïsme d'ailleurs c'est ce qui a fait peut-être qu'il y a des mouvements au sein du judaïsme qui interdisent à tout le monde mais ce qui prédomine c'est marginal voilà ce qui prédomine c'est voilà et ça c'est écrit dans le coran le catholicisme interdit l'orthodoxisme interdit il n'y a que le protestantisme et 1822 le vatican a dit ok c'est pas grave plié sous le poids des bourgeois et des rois aristote de toutes les formes de gains l'intérêt est la plus détestable donc c'est quelque chose qui est fêtera on voit bien voilà c'est quelque chose d'exceptionnel dans le système financier ça n'existe pas un début de divergence coraniquement je spécifie bien le cadre parce que je sais que vous aimez que coraniquement l'usure établit un rapport de force entre deux catégories les usuriers qui sont en position de force et les victimes de l'usure c'est à dire ceux qui ont pris le crédit et qui se retrouvent piégés par un taux d'intérêt qui n'arrêtent pas d'augmenter au fur et à mesure du retard de paiement mais coraniquement c'est le seul qui est condamné clairement à qui dieu déclare la guerre littéralement c'est l'usurier à aucun moment la victime n'est jugée comme étant coupable ou comme étant condamnable religieusement alors donc je veux dire que les gens qui ont pris un crédit oui c'est triste ça alimente la machine c'est un entretien mais c'est avant tout des victimes coraniquement il faut il faut mixer tous les versets pour coraniquement il faut mettre en il faut étudier les versets sous tous les angles et ensuite on viendra au niveau des hadiths parce que de toute façon tu me connais bien on peut pas être musulman juste avec le coran ça c'est pas moi qui le dit et ben hazm elle aussi c'est un autre débat ça on pourrait en faire un autre débat notre épisode mais pour ma part moi j'ai au début mais vous êtes d'accord que dans les sources de déduction alors je veux faire qu'on commence par le coran puis on va vers oui le coran le coran est la première référence voilà donc limitons pour l'instant au coran pour voir dans le coran on a donc la taz limouna en prenant plus d'intérêt le nominal et ça c'est une preuve définitive contre toute personne c'est pas nominal au réel c'est un débat là 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 parce qu'on parle de l'or non on dira c'est le mal ça veut dire capital oui mais le capital réel ou nominal non le capital réel ça c'est une notion qui est venue une fois qu'on a eu l'inflation structurelle à cause des intérêts il y avait des sécheresses à l'époque il y avait beaucoup de choses qui faisaient que l'or pouvait voilà perdre son pouvoir d'achat ou gagner en pouvoir d'achat mais bon c'est un autre débat d'accord aujourd'hui l'or le pouvoir d'achat de l'or est le même que à l'époque du prophétien sur la longue durée on est d'accord oui sur le très court terme on peut avoir une une année deux années on peut avoir un talfé qui était également démontré que je sais pas 10 grammes d'or permettait à l'époque de venise au 16e siècle d'acheter l'équivalent d'un costume aujourd'hui donc il traverse le temps on est d'accord admettons que c'est nominal d'accord donc le nominal ou le principal ou ra'slemal en arabe parce que ra'slemal en arabe c'est plus clair ra'slemal c'est le montant qui a été prêté alors c'est à dire que vous ne faites pas de mal vous ne causez pas de tort et on ne vous cause pas de tort en prenant moins que le capital voilà maintenant il ya un autre verset dans le coran qui dit donc en réalité dans le système coranique tout contrat qui est néfaste mauvais on n'a pas le droit d'y entrer même en tant que participants c'est pour ça que les fokaha par exemple ont interdit la vente des armes alors que vendre des armes c'est licite vendre des armes c'est licite vendre des raisins à quelqu'un qui va en faire du vin ou de l'alcool vendre des raisins c'est licite mais c'est interdit mais le contexte détermine voilà donc en réalité c'est pour ça qu'on a l'hadith la anallahou fil khamri achra charibou hu wa sahwa wa hamil hu etc tout l'écosystème qui nous produit un frankenstein qu'il soit l'alcool qu'il soit le vin qu'il soit la déviance qu'il soit sans rentrer dans les détails tout péché ou la leur sorcellerie metzala etc tout écosystème qui conduit à ça doit être arrêté dès le départ et dans l'école maliquite on a quelque chose qui s'appelle c'est à dire le chemin qui va te mener à la déviance il faut le fermer dès le début mais alors là on va entrer un peu dans la nuance je comprends parfaitement le raisonnement j'y adore seulement les versets qui parlent uniquement alors je parle pas du verset contextuel que vous avez évoqué à juste titre mais parlons uniquement des versets qui touchent directement à veba donc il ya un certain nombre de versets qui parlent quasi exclusivement de l'usurier maintenant l'individu qui prend le crédit on peut effectivement le situer dans le verset contextuel celui qui fait qu'on alimente mais il ya des cas où l'individu était dans l'urgence quelqu'un de malade qui est mourant et qui a pris un crédit avec un taux d'intérêt quelqu'un de malade qui est mourant et qui trouve personne pour lui prêter et s'il fait pas son opération tout de suite et qu'il n'a que riba il faudra qu'est-ce qu'ils disent illicite pour le prêteur illicite pour l'empreinte mais là il va mourir là il va mourir donc en réalité on peut pas transposer ça à l'immobilier parce que c'est quoi d'aroura dans l'immobilier est-ce que c'est habiter ou posséder un logement c'est habiter on peut habiter aujourd'hui en loyer si vous m'inventez une cité où il n'y a que du prêt et que de la vente et que soit on habite là-bas soit on meurt et on peut pas aller habiter ailleurs là on pourrait discuter éventuellement mais c'est pas un arbitrage de je vais dépenser x en loyer y en propriété et donc y en propriété ça va me revenir au moins cher cet arbitrage il est exclu par l'islam parce que même même par exemple on est dans une daroura même pour manger par exemple on n'a pas le droit de manger plus que ce dont on a besoin parce qu'après Allah ou Alam c'est les péchés capitaux exactement mais alors pardonnez-moi le but du halal et du haram par rapport à la question de l'arriba toujours coraniquement mais c'est cohérent même avec les hadiths c'est de protéger le faible ça c'est votre ou neutre ou une certaine compréhension parce que le fait d'extraire l'aila, le manat du jugement ça c'est un début du jihad oui mais je termine vous allez comprendre ce que je veux dire on revient au rapport de force que j'ai établi enfin que le coran a établi entre l'usurier qui profite et celui qui est victime qui se retrouve sous une montagne de dettes et de crédits et d'indemnités alors cet individu qui est victime on a dit que s'il n'y a pas une nécessité vitale strictement interdit mais le but c'est de libérer la victime du fardeau de la dette individuellement et puis collectivement de libérer toute la société du fardeau de la dette et de tous les dégâts que provoquent cet engrenage de la dette la dette est moins grave que les intérêts non mais la dette corrélée à l'intérêt c'est à dire le but est de libérer la société et les individus victimes dans ce rapport de force des chaînes de la dette on est d'accord donc là c'est littéralement une lecture littérale davantage qu'un jihad c'est évident c'est une impression première qui ressort de ces versets c'est de protéger la société et les individus parce qu'il y a une rationalité des interdits je veux dire Dieu interdit parce qu'il y a une finalité pas tous, certains interdits sont à aboudia il y a tout simplement des raisons qu'on ne connait pas ça veut dire qu'il n'y a pas de raison non, bien entendu c'est à dire que chaque jugement a une hikma mais est-ce que nous on a extrait cette hikma ou pas ? là on est d'accord mais moi je dis qu'il n'y a pas d'interdit irrationnel c'est à dire qu'il n'y a pas de finalité qu'il n'y a pas de sagesse derrière donc de ce point de vue si on veut aider le faible et que le faible se retrouve dans un système où le halal, le loyer lui coûte plus cher que le haram donc au fait le halal l'a-t-il réellement libéré ? à l'échelle individuelle je ne parle pas à l'échelle de la société ou de l'état à l'échelle individuelle là on part du principe que le halal est plus cher ce qui n'est pas prouvé et ce qui n'est pas systématique c'est à dire quand on dit par exemple chez les banques participatives on est plus cher que les banques on y arrive d'ailleurs ce serait l'occasion de parler des produits voilà donc à partir de là on part déjà d'une hypothèse cette hypothèse n'a pas été prouvée j'ai posé la question à plusieurs banquiers participatifs ils m'ont confirmé que parfois leurs produits revenaient moins cher que ceux des banques usuraires mais parfois c'est problématique donc en réalité mais il faut voir où est-ce qu'elles ont commencé elles ont commencé dans un système qui était hostile pourquoi ? parce que le système bancaire il est basé sur les lois coloniales ces lois coloniales empêchent les banques de faire du commerce et donc si vous faites du commerce vous payez deux TVA vous payez deux droits d'enregistrement vous payez deux conservations foncières donc elles ont commencé dans un système fiscal hostile on a dû faire tomber ces doubles taxations à plusieurs niveaux pour commencer à se rapprocher du coût de revient en réalité et ensuite il ne faut pas oublier que dans un nouveau projet on a plus d'investissement que dans un projet qui a amorti ces frais il y a 100 ans donc à partir de là le halal c'est un objectif ultime mais si on avait pris cette position on n'aurait jamais eu les banques participatives on se serait pliés on se serait pliés et aujourd'hui on voit des non-musulmans en train de protester contre le système intérêt aujourd'hui maintenant oui on a vu même se développer la finance islamique dans des contrées comme la City de Londres comme un peu part d'ailleurs on va l'évoquer plus tard pour moi quand le diable trouve sympa ce que vous faites je me pose des questions il y a un verset mais pourtant il y a un point à dire avant de terminer c'est le hadith qui a été rapporté par l'imam muslim ça c'est clair le moukil c'est celui qui rentre dans le contrat mais il y en a deux plus loin voilà exactement et donc ça qui légitime au fait et en réalité dans tout l'ahkam l'islam vous allez trouver c'est ce qu'on adresse c'est l'écosystème on n'est pas littéraliste on n'est pas vraiment littéraliste à ce point donc en réalité c'est l'écosystème pourquoi ? et c'est pour ça que l'école malikite a sa daddari et les autres écoles mais dans une moindre mesure c'est que ce qui va nous mener à un problème il faut changer de route tout de suite dès le début avant de rentrer dans la route c'est une position propre au malikisme les malikites sont très durs dans sa daddari mais on perd un peu en complexité des fois mais bon c'est un autre débat c'est un autre débat alors maintenant rapidement si vous pouvez mettre en avant trois produits phares qui méritaient d'être connus du point de vue de la finance islamique et leurs avantages éventuellement leurs limites vu le contexte hostile ok alors parmi les produits les plus importants selon moi on a le mudaraba ensuite on a le moucharaka et ensuite on a Béas Salam et dans sa forme avec la mise la contribution salariée ou de travail c'est l'estiasna vous aurez remarqué j'ai pas cité le muraba je m'attendais à que vous le citiez en premier alors le mudaraba c'est quoi c'est typiquement c'est le capital risque vous avez un investisseur qui a du capital mais qui n'a pas le temps et qui n'a pas les expertises et les connaissances il a beaucoup de choses à faire et donc il a des gens des jeunes des moins jeunes qui ont une expertise dans un domaine et lui propose des opportunités d'investissement un peu comme les business angels c'est exactement ça c'est juste que là ça c'est marginalisé ça n'existe quasiment pas on va à la banque or à la base la banque Aslan elle ne prête pas aux startups au Maroc Aslan à la base pourquoi ? parce que c'est des profils risqués or c'est eux or c'est à dire que le système bancaire qu'est-ce qu'il ancre dans la société d'un point de vue macroéconomique il finance les gens qui produisent le moins de valeur ajoutée il va prêter à ceux qui ont déjà de l'argent qui ont déjà des actifs qui ont déjà des actifs collatéraux et qui en général leur valeur ajoutée c'est 5% à la fin de l'année 7%, 8%, 10% par contre celui qui va te faire un multiple de 10 et qui va t'inventer une nouvelle voiture ou une nouvelle technologie tu ne vas pas lui prêter donc en réalité la banque tire une balle dans le pied des économies même d'un point de vue innovation donc le mot d'araba c'est le capital risque c'est l'investissement ça c'est excellent pourquoi ? parce qu'on se met d'accord sur un ratio de partage ça peut être 10,90 ça peut être 50,50 ça c'est vraiment on se met d'accord si jamais il y a un échec en général on peut avoir un échec dans le capital risque ça c'est une c'est évident voilà et donc la courbe risque-rentabilité dans la finance ça c'est une règle plus on prend de risques c'est corrélé voilà là on peut avoir un ratio de partage si jamais on réussit on partage selon le ratio les profits et si jamais il y a un échec et bien l'entrepreneur aura perdu une partie de sa vie de son temps de son effort et le capital risqueur aura perdu une partie de son argent ou tout son argent et donc ça c'est et c'est la justice les deux gagnent et les deux perdent tout simplement parce que l'islam c'est une religion de justice tout simplement deuxième produit le deuxième produit c'est le mouchara et dans ce cas en général c'est un produit qui est plus commun pourquoi parce que en général les capital risqueurs demandent aussi à l'investisseur de mettre quelques billes même si c'est symbolique pour qu'ils sentent un petit peu mais ça c'est le facteur psychologique qui est extrêmement important très important on gère moins bien l'argent des autres exactement quand on y met du sein d'ailleurs on peut le voir même au niveau public dans l'espace public quand on fait un jardin public gratuit il est dégradé au bout de trois mois quand vous mettez l'entrée à Didi Ram même symbolique il est bien entretenu par les gens qui l'utilisent malheureusement et quand le jardin est fait par le public souvent le privé il le fait mieux d'ailleurs et donc en fait le mouchara on essaye de faire investir tout le monde et en cas de profit si on a des investisseurs gestionnaires ils ont une part de profit qui est en général supérieure à leur apport parce qu'on rémunère leur travail et leur investissement et en cas de perte on perd tous selon le capital qu'on a investi et ceux qui ont investi du travail ils perdent aussi leur travail bien entendu ensuite le salam et les s'yessna ça c'est formidable pourquoi ? je ne connais pas il n'était pas très connu alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit et en réalité certains exégètes du Coran disent que le verset il concerne salam qu'est-ce que le salam le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est arrivé à Médine il a trouvé qu'il vendait les dates avant avant qu'elles soient matures avant d'exister exactement il a fait les contrats à terme exactement sauf qu'il y a des conditions strictes c'est à dire qu'en réalité on doit définir le cahier des charges le délit de livraison et la qualité la nature un cahier des charges complet mais le capital doit être donné tout de suite pourquoi ? parce que la vente future avec un report de paiement et un report de livraison elle est interdite en islam et quand on va voir qu'est-ce qui se passe dans le monde de la finance on trouve que 98% des contrats futurs ne sont pas livrés qu'est-ce qu'ils sont ? ils sont settled c'est à dire ils sont compensés donc en réalité 98% des contrats futurs n'aboutissent pas à une livraison de matières premières on les compense bon si je devais te livrer tu aurais gagné X tiens X voilà tout simplement et c'est ce qui se passe en finance malheureusement il y a des fonds spéculatifs qui achètent des contrats à terme sur des matières premières dont ils n'ont pas besoin et qui n'ont pas les moyens de recevoir et qui cherchent à revendre au dernier moment plus cher ou bien ils font rouler des contrats à terme voilà et ils payent tout simplement le prix de location garde la matière chez toi je te paye le loyer du grenier ou d'autres choses etc et on se rappelle tous des contrats à terme d'avril 2020 sur le pétrole quand ils sont descendus en moins 35% et même d'ailleurs en 2010-2011 il y avait ce problème là mais à l'inverse c'est à dire les prix avaient explosé uniquement pour des raisons spéculatives à la bourse de Rotterdam l'Egypte qui dépend à 90% du blé des importations ça a été un fermement de ce qu'on appelait printemps arabe après la manipulation il y a tout mais on ne manipule que ce qui est manipulable il a fallu quand Goldman Sachs et les banques d'affaires sont rentrés dans le marché des matières premières le prix a été multiplié par deux on a eu des morts à côté en Afrique il y a eux et JP Morgan et d'ailleurs c'était dû à l'effondrement des marchés financiers des actions qui avaient créé un effet de vastes communicants qui sont déplacés au niveau des dans ma thèse j'avais étudié un truc intéressant la bourse des métaux de Londres London Metal Exchange vous avez des barres d'aluminium qui sont vendues et achetées à Londres qui sont basées dans le port de Rotterdam qui ne bougent pas pendant des années 5 ans 10 ans et on a des centaines de transactions sur la même barre d'aluminium sans qu'elle ne bouge d'un iota ou bien on vend un or qui n'existe pas avec les ETR ça c'est pire avec l'or papier ça c'est du meïsère ça c'est du jeu de hasard parce qu'on vend quelque chose dont le collatéral n'existe pas qui existe à une échelle microscopique alors le salam c'est vendre de manière prépayée quelque chose dont l'acheteur a besoin dont l'acheteur a besoin et donc il est prêt à payer aujourd'hui avec de l'argent frais aujourd'hui qu'il va payer tout de suite cet argent va permettre à l'investisseur d'avoir du fonds de roulement donc en fait les choses que le Moucharaka et le Moudaraba ne peuvent pas financer même si on peut avec des projets de joint venture faire des Moudaraba ciblés et des Moucharaka ciblés mais on peut financer avec des ventes prépayées comme le salam et l'istisna l'istisna implique aussi le facteur travail donc tout ce qui est production de gelaba de salon d'aéroport de port de gare tout ça ça peut passer par l'istisna ça c'est un produit formidable qui peut vous permettre de monter des projets ultra complexes un des trois produits aujourd'hui le seul qui est là au Maroc c'est Salam avec une forme assez c'est à dire assez timide voilà et il y a une seule banque qui l'a lancée il mérite d'être d'être beaucoup plus connu d'ailleurs et les deux autres on attend que le conseil des ulama les sorte d'accord donc au final globalement le but de ces produits là et de la finance islamique globalement est d'interdire de vendre des pantalons à une jambe je ne sais pas si vous connaissez la blague de Jacques Attali donc j'invite les gens à aller sur Youtube et d'écrire blague pantalon et jambe et ils vont comprendre et surtout de ramener de recoller la finance à l'économie ça d'un point de vue macro on ne peut pas le comprendre d'un point de vue micro ça a l'air trop bizarre mais d'un point de vue macro refaire coller aujourd'hui les produits dérivés représentent 12 fois le PIB mondial oui on est d'accord c'est stupéfiant c'est surréaliste parce qu'effectivement même aux deux échelles à l'échelle globale on a aujourd'hui l'économie réelle qui se met au service de la finance abstraite et immatérielle et qui est même vampirisée par la finance mais même à une échelle individuelle comme je le dis toujours le premier employeur au Maroc et au monde c'est la banque en fait si je travaille tous les jours c'est pour pouvoir payer le prêt la dette c'est pour ça que les penseurs contemporains j'ai un employeur intermédiaire mais le vrai employeur se demeure la banque pour qui on travaille tous pour rembourser le crédit maison voiture voyage électroménager etc les penseurs contemporains disent que l'esclave moderne n'est pas enchaîné il est endetté d'ailleurs aujourd'hui Fakur Al-Khabha c'est peut-être rembourser la dette de quelqu'un non c'est pas Fakur Al-Khabha mais c'est le Rarimin l'une des huit catégories strictement c'est à dire on ne peut pas la dépasser pour Zakat on a huit catégories l'une de ces huit catégories c'est les personnes qui croulent sous la dette et donc c'est le Rarimin de se rapprocher de Dieu que de rembourser leur dette bien entendu alors maintenant le principal point d'objection alors toute cette finance islamique théoriquement elle est conforme effectivement à toute la dimension métaphysique, religieuse éthique, morale ce que vous voulez mais le soujasson là je vais récupérer votre argument c'est quand même l'argent d'aide qui est utilisé par la finance islamique qui est de ce point de vue fondamentalement haram parce que c'est très bien pour que les gens le comprennent l'argent aujourd'hui est créé par le crédit par le crédit usurier donc si demain tout le monde rembourse il faut expliquer aux gens quand ils vont prendre un crédit cet argent n'existe pas il n'existe pas il y a une infime partie qui existe oui il y a un effet de levier qui fait que ils peuvent créer plus que ceux qui ne possèdent en termes de fonds propres et d'où le fait qu'ils cherchent à avoir des comptes sur carnet etc. pour avoir cette base là mais pour dire simplement vous allez demander à une banque un crédit d'un million dirhams et le créer électroniquement un million dirhams qui est inscrite après c'est un million dirhams vous l'utilisez pour acheter par des virements vers d'autres comptes et donc ça va de passif en passif de passif en passif et donc si je rembourse le million dirhams ce million dirhams est détruit par la banque il est supprimé donc s'il y a toujours de l'argent dans l'économie il y a quelque chose qui reste minimale les intérêts mais même l'intérêt lui-même vient d'un argent qui lui-même a été créé par de la dette en fait c'est les intérêts c'est le travail des gens oui mais la forme c'est-à-dire le sous-jacent de cet intérêt-là et ça vient d'un autre crédit qui a été créé donc c'est une forme de serpent qui se mord la queue et donc globalement si demain on décide tous de rembourser nos crédits l'argent disparaît l'argent actuel papier etc d'ailleurs il ne faut plus l'appeler argent parce que l'argent ça renvoie au métal l'argent dette la monnaie on va l'appeler monnaie dette même pas argent je n'y mérite pas c'est vrai l'argent c'est un métal qui est une valeur intrinsèque la monnaie dette donc cet argent est haram donc ce que vous nous dites c'est que oui haram c'est comme le vin je veux dire c'est de la vodka c'est de la vodka mais voilà c'est de l'argent dette de la monnaie dette donc vous me dites je vais fonder une finance éthique mais ce que je vais utiliser ça va être de l'alcool donc je vais vous apprendre à cuisiner le bœuf mais avec de l'alcool mais ne buvez pas l'alcool mais vous pouvez cuisiner avec je vois en fait si on dit ça si on dit ça si on dit cette finance éthique elle procède de cette manière alors on doit on doit tout simplement arrêter d'utiliser cet argent d'être oui normalement oui normalement oui chez les fouqaïs il y a quelque chose qui s'appelle umoum al-balou parfois on est dans un contexte où l'illicite devient monnaie courante et chose commune oui alors cet illicite il faut non seulement chercher à le changer mais il faut essayer de s'en éloigner le plus possible le plus vite possible et donc en réalité cet argent d'être aujourd'hui c'est à dire que là on est dans quel contexte on est dans un contexte de l'hégémonie d'un point de vue jurisprudentiel on est typiquement dans le contexte c'est à dire on est dans le contexte où bien on fait une chose illicite on en fait deux je suis pas d'accord c'est à dire que si on est dans un contexte on va faire deux choses illicites faire une chose illicite c'est mieux que de faire deux choses illicites ça veut pas dire qu'il faut se taire sur le une chose illicite alors attendez là je vais récupérer un autre de vos arguments quand vous avez parlé du loyer de la location et de l'achat d'un bien immobilier par un crédit avec un taux d'intérêt usurier vous avez dit que comme ce n'est pas une nécessité vitale de posséder un bien bah il vaut mieux louer même si ça vous coûtera plus cher que la traite de crédit qui vous permettra de posséder un bien et c'est pas sûr aujourd'hui les millenials n'achètent plus ils louent d'accord je parle en théorie d'accord mais après ça dépend il y a des conjonctures dans l'immobilier des cycles qui font que des fois les loyers augmentent des fois c'est le prix de l'immobilier qui diminue quand c'est le prix d'achat qui diminue et bah le crédit pardon c'est plus intéressant économiquement que c'est votre téléphone je crois c'est plus intéressant j'établis le même parallèle donc on a une monnaie d'aide qui est haram vous dites elle est hégémonique elle est hégémonique mais il y a des gens alors je pense que vous ne partagez pas globalement leur position comme Cheikh Ahmed et d'autres qui également maîtrisent la dimension monétaire et économique qui proposent de créer des systèmes parallèles entre musulmans où on va échanger avec de l'or et avec de l'argent qui pour le coup est halal vu que tous les deux sont cités dans le Coran d'accord le dénat c'est de l'or le déram le drachm du grec c'est de l'argent l'or existe au Maroc je veux dire on peut acheter des huiles d'or des napoléons on peut acheter des bijoux on peut même faire des bijoux qui prendront l'équivalent de l'argent sans passer par la médiation de l'argent d'être donc là c'est une manière de résister frontalement et radicalement contre l'argent d'être donc là on peut fonder une monnaie islamique adossée à un sous-jacent qui est réel et qui est licite mais le choix de la facilité en réalité c'est d'aller vers cet argumentaire là en disant mais le Belwa etc c'est généralisé on n'y peut rien non 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 on y peut on est d'accord sur le fond et sur d'un point de vue objectif on est d'accord le troc même le troc peut être une manière de contourner ça fait 10 ans je pensais à la mise en place d'une plateforme de troc parce qu'aujourd'hui le troc permet de contourner ce qu'on ne pouvait pas avoir hier c'est à dire la simultanéité des demandes et l'information parfaite transmise aujourd'hui on peut faire des sites web avec l'intelligence artificielle qui font du troc et ça ça permet d'éviter justement ça si ma mémoire est bonne je pense que Hassan II à un moment a pensé à la mise en place d'une monnaie or à la mise en place de la Zakat et aujourd'hui en Europe et aux Etats-Unis on a ce qu'on appelle les monnaies complémentaires toutes ne sont pas licites parce qu'il y en a qui sont fondantes etc. il y a des principes assez bizarres mais la mise en place d'un système basé sur on peut l'appeler bon d'achat on peut l'appeler monnaie or et aujourd'hui on a de nombreuses ce qu'on appelle les crypto-monnaies qui se basent sur la rareté sur l'or sur l'or sur l'or ah oui il y en a qui cherchent à reproduire le mécanisme de l'or comme les bitcoins produire le mécanisme islamique et le travail d'ailleurs soi-disant le bitcoin il est le fruit d'un travail c'est-à-dire les mineurs ne font pas rien exactement c'est pas souvent un travail souvent c'est un travail utile mais pas toujours parfois il y a du gaspillage alors donc en réalité toute initiative qui propose une manière de là on arrive à sortir des deux choses illicites on est quand même dans une chose qui est illicite qui pose problème c'est-à-dire la production de monnaies basée sur les intérêts si on arrive à sortir de cette chose aussi c'est encouragé le problème n'est pas là le problème c'est que la finance islamique en acceptant la banque islamique de développement a son unité de mesure qui est le dinar oui mais là au Maroc quand je vais acheter un produit de la banque islamique je l'achète avec des dirhams bien entendu même quand tu vas acheter un produit pour manger tu l'achètes avec des dirhams mais je suis d'accord mais quand je mange je ne prétends pas que mon achat est islamique par contre le produit qui est vendu est prétendu voilà la belge conforme à la chèdea etc c'est pas du tout la même chose ce que je veux dire c'est à dire que tu penses que même les opérations qu'on fait tous les jours avec l'argent dette elles sont basées sur de l'illicite normalement oui mais le problème n'est pas là le problème c'est que moi quand je reçois mon salaire quand je paie mes impôts quand j'achète des choses je sais que j'utilise un moyen illicite je le sais aussi mais je ne prétends pas lui donner un caractère halal par un tour de magie non mais attention non mais je termine rapidement par contre ce que fait la finance islamique elle ne dit pas écoutez l'argent que je vais investir par le mocharak ou autre chose c'est un argent haram elle ne le dit pas comme ça elle dit soyez tranquille on paie avec vous même parce qu'en passant par nous au fait vous entrez dans le monde bienvenue dans le monde du halal donc les termes du contrat ne sont pas clairement spécifiés que le sous-jacent est-il décide alors là ça veut dire en fait ce qu'il faut en réalité pas bien du côté marketing de le faire je comprends on va revenir au côté marketing je viens de le noter d'ailleurs la banque participative et le comité des ulama qu'est-ce qu'il est quelle est sa prérogative on lui a donné une prérogative c'est dire que le contrat qu'on lui sommet est licite on ne lui a pas donné la prérogative de la monnaie et d'autres prérogatives sur lesquelles je vais revenir mais pas la monnaie c'est un contrat normalement non ça c'est un contrat et là les ulama se tassent les ulama est-ce qu'ils sont au courant du système de l'argent d'aide ? quand même il y en a quelques-uns aujourd'hui qui commencent à être au courant tant mieux pas tous mais il y a une petite élite ça serait bien ça serait bien qu'ils soient au courant de la spéculation financière et qu'ils soient au courant du système d'argent d'aide certains sont au courant effectivement j'en connais d'ailleurs mais est-ce que ceux qui sont dans ce comité chargés des banques participatives sont au courant est-ce qu'ils ont la prérogative de parler avec Bancle Marlebe ? Bancle Marlebe a pris le secrétariat du conseil supérieur des ulama pour ces questions de banques participatives donc en réalité on doit s'adresser à Bancle Marlebe et c'est lui qui se charge de transmettre les dossiers au conseil supérieur des ulama aujourd'hui les publicités des banques participatives est-ce qu'elles sont halal ? aujourd'hui quand on rentre dans une banque participative qu'on trouve une femme non voilée est-ce que c'est halal ? donc en réalité ils n'ont pas du tout la prérogative de dire tout l'écosystème financier participatif est halal on leur a donné une seule prérogative assez limitante et problématique d'ailleurs c'est de dire que le contrat est licite mais le contrat est par définition illicite si le sous-jacent l'est ce qu'il faut avoir comme pensée c'est qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et qu'il ne faut pas dire soit tout blanc tout noir ce qui m'intéresse ce n'est pas la posture dans laquelle aujourd'hui en 2022 ce qui m'intéresse c'est de voir la dynamique est-ce qu'on va dans le bon sens ou là on va dans le mauvais sens c'est-à-dire est-ce qu'on a des contrats de plus en plus licites ou de moins en moins licites par contre la posture statique elle ne va pas nous aider beaucoup parce que dans la posture statique le prophète il a dit et on y est tout le monde est touché par l'usure aujourd'hui tout le monde oui mais on n'a pas le choix mais justement non mais ce que je veux dire c'est que ça c'est une preuve de prophétie ce que je veux dire non mais je n'ai pas contre dit la prophétie j'ai dit tout simplement que quand on a conscience que l'on est malgré nous dans l'illicite c'est différent que de prétendre à un caractère licite alors que ça ne l'est pas du tout parce que le soujasson ne l'est pas dire que ça ne l'est pas du tout c'est une grande expression le soujasson ne l'est pas c'est une différence vous l'avez dit tout à l'heure ça c'est une grande expression vous savez ce que vous me dites je vais prendre encore la même métaphore comme si vous me dites au fait la vodka est plus haram que le vin parce que c'est 40 degrés alors que le vin c'est 13 degrés non si on a le choix entre quand on est dans le darour si on est dans le Sahara oui je choisirais le vin exactement oui mais ça demeure haram bien entendu la règle qu'est-ce qu'elle dit il ne vous dit pas d'accord donc on est dans deux darours donc la finance islamique est un darar de la manière avec laquelle elle est présentée aujourd'hui c'est un moindre darar d'accord deuxième élément toujours par rapport à mais attention elle va résoudre beaucoup de problématiques ça j'en sais rien parce que je vais vous dire une chose par exemple prenons les pays du Golfe ah non non l'étude elle est déjà faite dans les études qui ont été faites avec la crise de 2008 on a vu que les banques participatives sont bien plus résilientes ont été bien plus résilientes à la crise on n'a pas eu que des études statistiques on a eu des méta-analyses c'est-à-dire des études d'études des études qui ont compilé des études et qui ont trouvé que les banques participatives sont bien plus résilientes à la crise que les banques usuraires non mais on est d'accord parce qu'il n'y a pas d'effet de levier il n'y a pas de exactement mais voilà donc ce qu'il faut en fait avoir comme démarche c'est qu'il faut encourager vous savez moi il y a 10 ans qu'est-ce que je demandais je demandais qu'il y ait une banque participative au Maroc maintenant qu'elles sont là je demande autre chose je demande qu'on écarte un petit peu la moulabaha et qu'on amène la mouchara au centre du jeu quand elle sera là on demandera une autre chose mais paradoxalement ce que vous connaissez les mécanismes du diable enfin on ne les connait pas tous mais on connait certains c'est que des fois il peut par l'apparence du halal nous attirer davantage vers lui il y a beaucoup de récits qui rapportent juste je termine parce que la métaphore ne suffit pas c'est qu'en fait plus on soutient cette dynamique de cette finance entre guillemets selon moi islamique et bien plus on m'encourage la demande de cet argent d'aide parce qu'en réalité elle brasse de l'argent d'aide et bien plus elle grandira plus elle brassera de l'argent d'aide donc au fait ça alimente la machine et ça entretient la demande parce que cet argent d'aide qui va venir de manière de plus en plus importante vers la finance entre guillemets islamique et bien il sera le produit de plus en plus de crédit créé par la finance non islamique et si jamais la finance islamique finit par l'emporter sur la finance usurière et bien ça veut dire qu'il n'y aura plus d'argent parce que pour moi la vraie résistance c'est celle que propose entre autres ni le premier ni le dernier mais moi j'ai énormément de respect pour lui chez Hamdan Hussein c'est d'aller vers des schémas parallèles alors là on n'a pas le choix payer des impôts payer les salaires etc on utilise l'argent etc mais entre nous rien ne nous empêche de passer par le troc la technologie le permet aujourd'hui de passer par l'or de passer par l'argent de passer par etc donc là si le manque s'effondre on a déjà établi un système viable par contre si l'argent d'aide s'effondre la finance islamique s'effondre et au contraire elle l'alimente et elle l'empêche de s'effondrer en fait ce qu'il faut faire comme différence c'est qu'aujourd'hui l'argent il a deux propriétés qu'on oublie un petit peu il a cours légal et cours forcé donc est-ce qu'on a le choix non bien à partir du moment où on n'a pas le choix ce qu'on peut faire c'est limiter les dégâts donc les schémas parallèles les schémas de l'autroc de l'intelligence artificielle pour l'échange dit-elle les monnaies complémentaires dit-elle l'or moi beaucoup de gens me demandent j'ai envie de prêter à quelqu'un mais il va me rembourser dans 5 ans qu'est-ce que je fais je lui dis prête-lui de l'or prête-lui de l'or parce qu'aujourd'hui l'inflation qui est devenue structurelle qui est toujours structurelle mais qui a explosé de manière structurelle pourquoi parce que Trump a injecté plus d'argent dette après Covid qu'Obama et Bush combiné et bien aujourd'hui on paye les pots cassés aujourd'hui vu que le dollar est internationalisé l'inflation des Etats-Unis c'est pas les américains voilà tout le monde on partage on partage aujourd'hui avec les Etats-Unis on est très gentil avec les Etats-Unis et aujourd'hui ce qui va être mis en place c'est plus que ça c'est CBDC Central Bank Digital Currency c'est-à-dire que cet argent d'aide qui est non seulement problématique parce qu'il est construit avec les intérêts aujourd'hui on va créer une version numérique et on va suivre votre portefeuille en temps réel et votre identité et tous les éléments en temps réel pour pouvoir toujours dans le cadre de l'état moderne totalitaire qui doit savoir tout sur vous savoir tout sur vous et pouvoir évaporer et verrouiller ce porte-monnaie quand on veut ça on est d'accord et d'ailleurs la pandémie qu'on n'a pas le droit de nommer sur Youtube a eu pour mission également d'accélérer la mise en place de cette technostructure la centralisation des données par les QR codes exactement donc en réalité ce qu'il faut faire effectivement c'est encourager toutes les dynamiques qui vont dans le bon sens et empêcher de plus en plus les mauvaises dynamiques ça c'est ma philosophie bon il y a une divergence de fond et c'est pas grave et tant mieux quelque part moi je pars d'idée que la finance islamique au fait elle alimente la machine en utilisant de plus en plus cet argent d'être donc on crée une demande pour cet argent diabolique et de l'autre côté votre position c'est que voilà entre deux mots on choisit le moindre mal celui qui permet d'atténuer un peu c'est une position jurisprudentielle c'est une règle c'est à dire on va pas dire aux gens sauf la finance islamique de toute façon elle est pas 100% halal elle est juste à 50% donc autant vas-y à la finance usurière à 100% non mais cette règle tu fais parce qu'il y a des gens qui peuvent te comprendre comme ça cette règle tu fais elle est valable quand il n'y a pas l'alternative du halal s'il y a une alternative mais tant mieux c'est ce qu'il faut faire c'est à dire qu'aujourd'hui il faut encourager rien n'est fait à une échelle importante disons que ce qui est bien dans les pays l'une des bonnes facettes du libéralisme s'il en a 99 mauvaises il en a peut-être une de bonne c'est que les initiatives parallèles on les laisse tranquilles c'est pour ça qu'aujourd'hui en Europe on a ces choses qui s'appellent les monnaies complémentaires tant qu'elles ne sont pas dangereuses pour le système dès qu'elles le deviennent on les condamnait exactement tant qu'elles sont un épifémorien tant qu'elles sont marginales au contraire il les voit comme un laboratoire où il pourra puiser des idées après exactement c'est pour ça que le capitalisme n'a pas de problème à vous vendre le livre de Marx exactement et donc à partir de là il y a des initiatives parallèles dans les pays où on a une... aujourd'hui toutes les fatuas qui ont interdit le bitcoin c'est des autorités religieuses qui sont adossées aux autorités centrales ok comme ça on comprend le schéma et donc à partir de là ça ne veut pas dire que moi je dis que c'est licita mais juste pour comprendre le schéma dans lequel est produite la pensée qui régit le système justement donc en réalité Ahnaya vu qu'on a des dynamiques ce que je dis c'est qu'il faut faire attention à ce que les gens ne te comprennent pas mal je vais d'ailleurs clarifier parce qu'effectivement il y a un risque ah oui je croyais que vous alliez prendre ma défense je suis bien convaincu que tu ne dis pas aux gens que c'est parce que la finance islamique comporte aussi quelques soucis que c'est bon aller à la finance usuraire il y a qu'on est d'accord non alors je vais clarifier mes propos premièrement pour éviter toute ambiguïté premièrement je n'incite pas les gens à arrêter d'utiliser le dirham ou de combattre le dirham ou de dire voilà on arrête c'est haram haram ou halal c'est dans le contexte est-ce que c'est hégémonique c'est un système mondial c'est pas le dirham c'est toute l'échelle planétaire donc on n'y peut rien on paie nos impôts on n'a pas le choix donc ça il faut respecter la loi le deuxième élément effectivement tout à fait naturellement si on établit une hiérarchie proposée aux gens je leur dirais aller vers n'importe quelle finance du monde mis à part la finance usuraire d'accord elle ne peut pas être pire je veux dire d'accord et de préférence islamique vu que voilà il y a quand même des contrôles d'un certain nombre de critères etc mais en même temps la nuance que moi personnellement pas en tant que frais je ne suis pas frais je serai en tant qu'humain avec une empathie etc je dirais que je ne condamne à aucun moment moi personnellement ça n'a aucune valeur sauf pour les gens qui tiennent à moi je ne condamne aucunement les simples individuels personnes qui ont pris un crédit avec un taux d'intérêt pour acheter une maison moi je pars de l'idée que même s'ils avaient l'internative du halal le loyer etc qui peut-être est plus cher peut-être moins cher ça dépend pour moi ça demeure tous des victimes pas uniquement ou seulement économiquement parce que la victime économique c'est voilà il n'a pas le choix peut-être qu'ils ont le choix mais ils sont victimes même mentalement et culturellement par un système hégémonique à le capitalisme c'est pas uniquement l'hégémonie par l'infrastructure mais c'est également par la superstructure qui fait que quand on se balade dans les villes aujourd'hui on se balade dans des manuels de publicité on a des pancartes partout des stimuli etc et qui fait que les gens à un certain moment culpabilisent à l'idée de ne pas pouvoir léguer une petite maison à leurs enfants etc et finissent par tomber dans le piège mais je les vois comme des victimes je ne les vois pas qui contribuent à alimenter et si jamais on les voit comme des gens qui contribuent à alimenter la machine alors même les banques participatives et islamiques contribuent à alimenter la machine en utilisant la monnaie de dette et donc ils se retrouvent au même niveau pas au même niveau pourquoi ? parce qu'il faut faire attention d'abord les gens qui sont victimes on est d'accord qu'il y a un certain déterminisme mais il ne faut pas qu'on tombe non plus dans le déterminisme matérialiste qui ôte à l'individu toute liberté de choix d'accord mais c'est vrai par la banque islamique également ce choix et donc il a vu que la finance participative c'est une alternative licite s'il est moujtahid et que selon toi il est victime de la superstructure en tout cas on espère qu'il a un hajr on espère qu'il a un hajr maintenant ce qu'il ne faut pas faire c'est ne pas tomber dans le déterminisme matérialiste qui dit de toute façon l'individu qui a commis un crime ou qui a commis un péché de toute façon il n'est pas responsable je n'ai pas dit qu'il n'est pas responsable j'ai dit qu'il est victime même la victime peut avoir un degré de complicité il faut que tu clarifites non non écoutez moi je pars d'idée que le sous-jacent est problématique peu importe l'usage qui va en être fait islamique pas islamique etc pour moi qu'est-ce que tu peux y changer toi Rachid moi rien dans l'immédiat je veux dire à une échelle nationale mondiale je n'y peux rien par contre tu peux y changer non par contre là on va entrer dans un autre débat la dimension utilitariste de la chose c'est à dire même cet argent qui est illicite d'accord je peux en faire un bon usage d'accord quand on fait ça d'accord on fait avec de l'argent illicite oui mais dans ton système ça ne marche pas non mais moi dans mon système rêvé ou dans mon système individuel comme je vis moi donc tu es pragmatique dans mon système rêvé je remplace tout l'argent d'être par de l'or et de l'argent ou par un panier constitué de différents mettons on peut même ajouter l'aluminium etc pour réduire la volatilité l'or et l'argent l'or et l'argent c'est les deux moyens naturels oui mais on peut entrer dans le détail je peux même dire que la seule valeur intrinsèque de l'or c'est son usage en électronique je veux dire et esthétique mais il n'a pas de valeur intrinsèque en tant que telle je veux dire il n'a de valeur que subjective par rapport à l'humanité qui voit quelque chose de beau cette valeur subjective elle est une valeur mais elle n'est pas objective pourquoi les femmes l'utilisent ? oui mais ce que je dis c'est esthétique mais après souvenez-vous il y a des facteurs culturels quand les espagnols arrivent en Amérique latine enfin les incas etc les aztèques étaient choqués par l'attrait qu'avait l'espagnol pour l'or on dit bon il est sympa l'or mais pas à ce point même là on peut avoir entré dans un relativisme culturel à une certaine époque c'était le coquillage qui était joli beau il n'y avait pas on ne connaissait pas voilà donc pour moi tout cela c'est des subjectivités mais qui quand elles deviennent universelles chez l'humanité peuvent être considérées relativement comme étant des choses objectives mais ça n'interdit pas d'inclure d'autres métaux qui répandent à des critères similaires à celui de l'or et de l'argent ça peut être le platine ça peut être un certain nombre de métaux rares etc parce que même bon on va entrer dans un autre débat mais ce que je veux dire c'est que moi personnellement j'ai un degré de clémence et on est clément avec le coupable on n'est pas clément avec l'innocent d'accord j'ai un certain degré de clémence par rapport aux gens qui aujourd'hui ont des pouvoirs d'achat relativement moyens et qui prennent un crédit pour acheter une maison c'est mon choix individuel c'est pas une idéologie qui juge à travers moi ou une religion c'est moi attaché d'achat à hacher je ne veux pas lâcher de l'empathie pour ces gens là comment tu peux avoir de l'empathie bien entendu on peut comprendre mais comment peut-on avoir de l'empathie pour aller disons la moitié de la population un tiers de la population aller même 10% de la population et ne pas avoir d'empathie pour neuf savants que tu juges tous communément victimes d'une superstructure d'accord justement le fait que culturellement on ne sait pas comment il fait l'argent d'aide et pourquoi il crée l'argent d'aide et quel est l'objectif de l'argent d'aide donc en réalité la clémence si tu l'as elle ne doit pas être juste à géométrie variable c'est à dire que quand on a une clémence il faut avoir une clémence pour tous ces niveaux et le non non il y a un des secours je réagirai c'est à dire quand on a de la clémence on a de la clémence mais ça ne veut pas dire qu'on justifie qu'on soit d'accord c'est à dire que quand moi j'ai toute une frange de la population qui participe à l'enrichissement l'enracinement du système bancaire usurier et donc les deux illicites les deux illicites on va avoir une clémence pour des millions de personnes qui participent à l'ancrage des deux illicites et on ne va pas avoir de clémence pour les gens qui ont fait un hijtihad qui sont sortis d'un illicite et qui restent encore dans un illicite pourquoi ? parce qu'ils ne sont pas au courant moi je suis convaincu qu'ils ne sont pas au courant de l'argent d'être alors là il y a peut-être mais ça on ne peut pas le sonder mais il y a un problème parce que l'individu lambda qui est un citoyen normal qui est un travail ingénieur technicien ouvrier ou autre chose il ne prétend pas à une forme de tutelle ou une forme de posture morale etc c'est un individu qui se voit comme étant un pécheur qui cherche à se rapprocher de Dieu etc le halim c'est autre chose mais est-ce qu'il en a la prérogative le halim ? attends j'y viens alors il ne faut pas parler de ce qu'on ne connait pas mais ils n'ont pas parlé de ce qu'ils connaissent pas ils n'ont pas parlé de monnaie non mais ils parlent de contrat mais ils parlent de contrat qui utilisent des sous-jacents etc donc soit d'abord ils découvrent et ils explorent le sujet qu'ils vont aborder avec les spécialistes du sujet puis ils émettent une faîcheur soit ils se taisent parce que effectivement moi je suis d'accord le halim on ne va pas lui demander sur la galaxie machin truc les lois de la physique etc c'est pas son domaine et même lui il te dira c'est pas mon domaine il te renverra vers les spécialistes ou bien il va demander aux spécialistes puis il va venir vulgariser simplifier ou voir la concordance avec le Coran etc pourquoi ne pas avoir la même démarche d'un part sérieux-là en économie pourquoi ne pas consulter étudier la monnaie avant d'émettre des fatwas je vais te dire pourquoi parce qu'en réalité dans la dans la charia on n'est tenu pour responsable que des choses sur lesquelles on a un impact potentiel c'est à dire que s'il y a quelque chose sur laquelle on n'a aucun et ça il le reprend très bien en montrant que parfois le halim se tait pourquoi parce que s'il dit de faire quelque chose à la personne il sait à 100% que la personne va faire l'inverse et peut-être ça va l'éloigner de l'islam mais ça c'est le halim qui juge pas n'importe qui donc en réalité quelqu'un qui par exemple consomme de l'alcool ou l'a fait un péché mineur par exemple il sort avec une fille ou l'achihaja et qui ne fait même pas sa prière avec quoi tu vas commencer la prière la prière très bien donc en réalité le moment où toi tu lui dis non ne fais pas ça avec tel ou tel on y va graduellement on y va graduellement donc en réalité toi tu ne sais pas dans quelle posture graduelle ou pédagogique sont ces personnes donc je ne juge ni le bon ni le mauvais mais à partir du moment où on est dans une dynamique positive et il y a des membres de ce conseil qui m'ont contacté personnellement pour me demander mon avis sur certains éléments à partir du moment où on est dans une dynamique positive et moi dans la bourse de Casablanca il y avait la présentation des socooks des socooks c'est un moyen d'ailleurs on ne l'a pas cité mais c'est un super moyen de financement à l'échelle macro pour les états et les entreprises on présentait les socooks qui ont été émis par l'état en 2017 et j'ai montré pourquoi ces socooks ne sont pas conformes et le savant parce qu'il y en avait un sur les neuf qui représentait le comité il m'a dit il a entendu mes arguments il m'a dit si vraiment c'est comme ça on revient sur notre fatura donc on ne peut pas dire et penser que du négatif de ces gens je ne sais pas penser du négatif je dis tout simplement que quand on adopte une posture morale ou moralisatrice parce qu'effectivement on va donner l'aval ou non par rapport à un contrat je suis désolé aujourd'hui en 2023 j'ai failli dire 2022 on ne peut pas dire est-ce que les savants ont moyen de changer le système monétaire non mais ils ont l'obligation de comprendre un peu les fondements c'est à dire vous allez sur Youtube vous écrivez création monétaire moi je ne suis pas je ne suis pas économiste admettons j'écris création monétaire je trouve des vidéos pédagogiques de 3-4 minutes qui m'expliquent que c'est de l'argent d'être créé avec un taux d'usure je demande à n'importe quel économiste en politique monétaire mais toi tu as grandi dans Youtube non mais les ulama ils sont plus présents des fois sur Youtube que dans les que dans le je n'ai pas dit qu'ils sont méchants je dis tout simplement qu'ils doivent faire plus attention bien sûr en allant chercher l'information correcte avant d'émettre une fature parfois les ulama sont instrumentalisés mais bien entendu ça c'est de tout temps et d'ailleurs c'est un autre débat je vais vous dire qu'ils n'avaient pas fait trop de bruit durant la période de la pandémie par rapport au combat qui était mené à l'époque contre les injections expérimentales au contraire ils avaient donné le raval je pense que c'est un aspect qu'ils ne connaissent pas par exemple ce que je te dis c'est que la pratique en Europe d'accord il y a eu des imams heureusement qui ont sauvé l'honneur des ulama aux Etats-Unis et en Europe qui avaient mené le combat également mais ce que je veux dire c'est que tout simplement ils doivent s'instruire par rapport à ces thématiques là et aujourd'hui il n'y a pas d'alibi pour dire qu'il n'y a pas de canaux de moyens de le faire je ne dis pas qu'ils sont méchants mais je dis tout simplement que peut-être tant mieux qu'au Maroc on parle de banque participative plutôt qu'islamique tant mieux pour le nom de l'islam tant mieux pour l'islam moi aussi je dis tant mieux parce que dans les pays du Golfe ne pas prêter à l'islam des mécanismes qui peut-être ne lui sont pas fondamentalement conformes mais juste formellement conformes moi je dis tant mieux aussi parce que dans les banques participatives du Golfe on procède à une transaction Tawarok qui représente 56% des transactions de banques islamiques là-bas qui s'appellent islamiques le Tawarok a été interdit par le conseil supérieur des ulama au Maroc dans certains pays du Golfe il représente 56% et ce Tawarok il a été considéré par Majma al-Fiqh l'islamique qui regroupe les 54 pays de l'OCI comme étant illicite comment ça se fait que des banques qui s'appellent islamiques font 56% de Tawarok donc heureusement qu'on ne l'a pas au Maroc on a juste le Mourabha l'Amer Bichera avec tout ce qu'on peut lui reprocher mais ça c'est pire donc c'est dire qu'à partir du moment où il faut juste voir la dynamique la dynamique est-ce qu'on va dans le bon sens est-ce qu'on va dans le mauvais peut-être que la prochaine génération des Oulama elle connaîtra l'argent d'être en tout cas on est au moins d'accord sur ce point c'est qu'il vaut mieux garder le nom de finances participatives pour mieux préserver comme ça les erreurs s'il y a des erreurs dans ces banques on les impute aux gens et au système qui les a produits merci infiniment et j'espère vous revoir très bientôt il y a plein de thématiques qu'on peut explorer tous les deux et je remercie également nos auditeurs de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode Sous-titrage ST' 501